Bonjour Mohanez, Madame, Monsieur, bonjour. Ravie de vous retrouver à nouveau. Madame Nouria Ben Rabrit, Rimaoun, bonjour. Bonjour, Azul Fullawan. Alors, fini les vacances et la rentrée scolaire. Vous avez durant pratiquement une semaine engagé plusieurs rencontres et consultations avec tous les partenaires sociaux et également vos cadres. Est-ce qu'on peut considérer que tout a été mis en place pour réussir cette année scolaire ? Madame Ben Rabrit. Tout à fait, en tout cas c'est mon espoir. Et une rentrée scolaire réussie suppose une préparation en fait durant toute l'année et ce que nous avons fait. Et depuis le 25, nous avons déjà organisé notre rentrée administrative avec les différents directeurs de l'éducation. Nous avons tenu la rencontre qui est la rentrée pour nous socioprofessionnels avec nos partenaires sociaux. et nous allons aujourd'hui faire la rentrée pédagogique avec les élèves et les enseignants. Alors, une rentrée avec des réformes. Réforme, comme vous les appelez, deuxième génération puisque c'est une continuité avec le manuel unique pour le primaire. Est-ce que vous considérez que c'est déjà une avancée ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que tous les efforts qui ont été menés et pas simplement au cours de mon mandat mais en fait des efforts menés depuis la mise en œuvre de la réforme qui a démarré en 2003 avec la loi d'orientation de 2008. La Commission nationale des programmes a réalisé un certain nombre de documents dont l'objectif était de faire la mise à niveau entre les programmes qui ont été mis en place à partir de 2003, entre 2003 et 2007 et la loi qui, elle, a permis la formalisation de la réforme de 2003. Alors, sur ce, est arrivé naturellement le moment où le contenu des programmes devait changer parce que se posait la nécessité de l'adaptation par rapport à tous les instruments qui ont été mis en place. Et je pense qu'avec le travail qu'a fourni la Commission nationale des programmes, elle a réalisé un référentiel en 2009, puis elle a réalisé un guide et enfin, à partir de l'année 2014 et 2015, a travaillé longuement pour finaliser d'abord une matrice générale. Donc la nouveauté, c'est de ne plus simplement procéder année par année et matière par matière, mais de procéder de manière inverse et de dire à la fin du cycle obligatoire quel profil l'élève devrait-il avoir. À partir de ce profil, se décline l'ensemble des compétences, des savoir-faire que cet élève devrait avoir. Et c'est ainsi que, passant de la neuvième année à la première année, sur la base d'une matrice générale, s'est réalisé le programme de la première et de la deuxième année primaire et de la première année moyenne. Et nous avons un plan jusqu'à pratiquement 2019-2020 pour revisiter l'ensemble des programmes de cycle scolaire. Alors, livre unique, sur le plan pédagogique, répand-il aux normes du point de vue conception et homologation, Mme Drabrit ? Oui, tout à fait. Et je crois que là aussi, c'est une nouveauté. Vous savez qu'avant, les manuels scolaires, c'était du concepteur à l'utilisateur, qui était en l'occurrence l'élève. Alors, nous avons fait passer ce manuel, notamment ceux de première et de deuxième année primaire et de la première année moyenne, par un processus. D'abord, nous avons, la Commission nationale des programmes, a élaboré un cahier des charges. Ensuite, ce cahier des charges a été soumis à des concepteurs sur la base d'une liste restreinte et d'un appel d'offres. Sur cette base-là, les concepteurs ont démarré leur travail. Le travail a été accompagné par la Commission d'homologation. Et lorsqu'ils avaient terminé leur manuel, le manuel a été soumis à des experts en indépendant, indépendant de la commission d'homologation, qui, suite aux différents rapports des experts, a donné son agrément et son homologation. Comme il y a certains ouvrages qui, eux, n'ont pas eu d'homologation. Mais vous parlez d'experts indépendants. Mais qui doit évaluer ? Est-ce qu'on en a les instruments nécessaires pour pouvoir effectuer ce travail ? Puisque nous savons que les ONPS, c'est-à-dire les Offices Nationales de Publication Scolaire, et les autres organismes de formation, ont été pratiquement dissous pour certains d'entre eux. Oui. Alors, l'homologation, elle se fait au niveau de l'Institut National de Recherche en Éducation. C'est une commission qui a été installée officiellement. Et cette commission est composée non seulement d'inspecteurs, d'enseignants, mais également d'experts universitaires. Alors, l'expertise, l'expertise qui se fait à partir quand le manuel est déposé au niveau de l'UNRE, il y a une liste d'experts qui est établie, évidemment, par matière. Une double expertise est établie. Le concepteur répond aux remarques. Et je peux vous dire que pour la quasi-totalité des manuels, il y a eu un va-et-vient en la matière entre les experts et les concepteurs de programmes. Et quand il y a finalisation, le dossier, c'est-à-dire le manuel, est soumis à la commission d'homologation. Donc, on peut dire que tous les efforts ont été faits pour que le manuel scolaire des nouveaux programmes soit un manuel qui puisse être aux normes internationales. Ceci étant dit, partant du fait que, dans le système éducatif, il y a toujours un processus d'amélioration. Nous avons d'emblée ouvert une adresse mail qu'on a intitulée kitabi-education.gov.dz chargée de recueillir toutes les remarques ou toutes les critiques par rapport à ces nouveaux manuels. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que les enseignants ont eu le temps de consulter et surtout de travailler sur ces nouveaux manuels puisque certains disent qu'il y a eu du retard dans la publication de ces nouveaux manuels, Mme Benerblit ? Alors, il faut considérer d'abord que les enseignants pour l'écrasante majorité d'entre eux ont une expérience avérée en matière d'enseignement et que le manuel est un manuel pour l'élève et que l'enseignant a un guide d'utilisation qui est déjà à son niveau. Aujourd'hui, le samedi, il y a eu une mise au point entre les inspecteurs de la circonscription et les enseignants de première et deuxième année primaire et de première année moyenne. Je dis bien une mise au point. Et vous savez que, en fait, durant la première semaine de la rentrée, c'est plutôt une semaine de révision, une semaine de diagnostic des niveaux qui permettent, à partir de la deuxième semaine, à l'enseignant de véritablement reprendre. Cette année, l'enseignant va avoir vraiment un nombre de documents importants. Il a d'abord le curriculum, dont on a fait une synthèse. Il a le document d'accompagnement du curriculum. Il a le guide d'utilisation pour l'enseignant avec des séquences de formation. Et nous sommes là en train de développer à tout un chacun, au niveau notamment des sites web. Nous allons monter, en fait, une plateforme de formation qui ferait le lien entre nos inspecteurs et les enseignants. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de polémique sur la question de la réforme. Certains disent que ce n'est pas une réforme au sens propre du terme, c'est une réforme deuxième génération puisque nous sommes dans la continuité de ce qui a été déjà engagé depuis 2003. Pourquoi cette confusion aujourd'hui, madame El-Rabrit ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une confusion. Je crois qu'il y a plutôt là-dessus, pour certains, la peur du changement. Alors, la réforme de 2003, en fait, est en train progressivement de se mettre en place. Elle n'a pas bénéficié, il faut quand même le dire, de toutes les conditions voulues pour cela. Vous savez, les sept dernières années ont été quand même des années de perturbation, je pense, au niveau du secteur de l'éducation, qui a amené d'ailleurs à ce que des dispositions soient prises, notamment le fameux seuil, la fameuse Hatsaba, qui a duré pendant sept ans. Et nous considérons qu'il fallait absolument résoudre des problèmes essentiels qui se posent aux enseignants pour permettre aux pédagogiques de reprendre naturellement sa place au milieu de la réforme. Mais quand vous parlez de perturbation, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il pourrait y avoir éventuellement des perturbations ? Je ne peux pas, disons, attester qu'il n'y en aurait pas, mais ce dont je suis sûre, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, avec toute la solidarité gouvernementale et l'accompagnement de M. le Premier ministre, toutes les mesures ont été prises pour justement faire de cette rentrée et de cette année une année de stabilité. Nous avons eu un certain nombre de dérogations essentielles qui vont nous permettre justement d'assurer un fonctionnement tranquille au niveau du système. Je parle au niveau, par exemple, au niveau du recrutement, je parle au niveau de la retraite, la retraite qui doit passer par l'Assemblée populaire nationale. Mais vous savez que pour l'Éducation nationale, le dépôt de dossiers se fait entre le 1er septembre et le 31 octobre. Alors, pour ceux qui devaient partir cette année, ils ont déposé leur dossier, ça ne pose aucun problème. Et pour ceux qui veulent partir l'année prochaine, ils peuvent déposer leur dossier entre le 1er septembre et le 31 octobre. Je le dis sans, évidemment, pousser nos enseignants à faire leur dépôt de dossiers. Bien évidemment, moi, je crois que ce que je veux dire et ce que je dis aux partenaires sociaux, c'est que ce qui est l'agitation qu'on sent venir, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le secteur de l'éducation n'est pas concerné immédiatement par cette question. Mais qu'est-ce que vous voulez dire « il n'est pas concerné immédiatement » ? Rapidement, madame la rappelade. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans l'éducation, c'est maintenant qu'on dépose nos dossiers. Alors, si vous nous dites que l'application de la loi, au cas où, bien évidemment, elle est votée au niveau de l'APN, démarrera en 2017. Pour le secteur de l'éducation, 2017, ceux qui doivent partir auront déjà déposé leur dossier. Voilà ce que j'entends par « non concerné » immédiatement. Madame Nouria Benrabrit-Remaoun, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, madame Nouria Benrabrit-Remaoun, le baccalauréat, sa réforme, vous avez formulé un certain nombre de propositions que vous avez présentées au gouvernement, notamment pour ce qui concerne les épreuves par anticipation. Est-ce qu'on peut considérer que toutes vos propositions ont été validées en huile feu vert du gouvernement ? Madame Nouria Benrabrit-Remaoun, ou pas encore ? Oui, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas toutes les hypothèses qui avaient été discutées, donc avec les partenaires sociaux, mais également avec les experts de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui ont été soumis. La proposition qui a été soumise en conseil de gouvernement, c'est celle dont était en accord la majorité des intervenants. Alors, dans la majorité, l'objectif, c'est d'améliorer l'organisation. Il y a effectivement un entendu, c'est que ça ne peut pas durer indéfiniment la façon dont le bac s'organise. Donc, on a beaucoup insisté sur, un, la progressivité au niveau de la mise en œuvre et que, comment valoriser les efforts que mène l'élève au courant de l'année. Donc, c'est toute la problématique de la prise en compte du contrôle continu. Et puis, ensuite, de diminuer le nombre de jours qui stressent beaucoup les élèves et leurs parents, donc de cinq jours à trois jours. Et de voir, dans le, de voir également, en quatrième élément, les conceptions des sujets. Revisiter les modalités de conception des sujets, de ne pas seulement mettre l'accent, comme ça se fait jusqu'à aujourd'hui, uniquement sur les questions de mémoire, mais comment, à travers un sujet, on puisse donner la possibilité à ce que toutes les autres compétences puissent aussi être évaluées. La compétence à faire des synthèses, la compétence à faire des analyses et aussi la compétence, évidemment, à retenir un certain nombre de choses. Mais vous parlez de progressivité dans l'application de ces changements, mais qu'est-ce qui a été retenu, qui sera appliqué dès cette année ? De façon concrète, Mme Benerbritte. Alors, le dossier va être soumis au Conseil des ministres, mais il y a eu un débat extrêmement riche et intéressant. Et ce qui semble extrêmement utile aujourd'hui à dire, c'est que l'accord pour passer de cinq jours à trois jours a été pris. Le principe de prendre en ligne de compte le contrôle continu a été retenu. la problématique de la conception des sujets qui soient au plus près de ce que les élèves ont fait jusqu'à présent, c'est de faire appel à des compétences diversifiées en la matière et en dernier temps, donc, de pouvoir passer d'un mode organisationnel à un autre. Voilà. Mais quand vous parlez de contrôle continu, il va intervenir dès cette année, c'est-à-dire on va tenir compte du travail de l'année pour accéder ou pour avoir peut-être le baccalauréat ? Alors, sur ça, l'idée de principe, il y a eu un accord, il y a un groupe de travail. Non, je ne suis pas suffisamment claire parce qu'à partir du moment où la décision relève du Conseil des ministres, je serais très mal à l'aise d'avancer des choses pour lesquelles la décision se prend au plus haut niveau. Mais qu'est-ce qui a été déjà retenu par le gouvernement, réunion du gouvernement ? Non, ça a été soumis en tout cas au gouvernement. Il y a eu un débat et là où il n'y a pas d'opposition clairement affirmée, c'est les hypothèses que je suis en train d'avancer sur les quatre points, sur le contrôle, le nombre de jours, la nature des épreuves et puis voilà. Mais réduire la durée du baccalauréat de cinq à trois jours peut-il être considéré comme étant une réforme, une révolution pour le baccalauréat ? On n'a jamais parlé de révolution. On a parlé d'amélioration de l'organisation de cet examen et c'est fondamental. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'amélioration de l'organisation de cet examen a fait suite aux recommandations des différentes conférences qu'on a organisées, dont celle de juillet 2015. Donc, on essaye de mettre en œuvre et là-dessus, je crois que l'élève a tout intérêt à ce que le contrôle continu soit pris en ligne de compte parce que ça nous permet également d'assurer sur la norme internationale nos fameuses 30 semaines au moins d'enseignement. vous savez bien que les élèves à partir de janvier ils désertent les cours ce qui est vraiment impensable pour une classe d'examen et le fait de prendre en ligne de compte le contrôle continu qu'il l'est déjà avec l'éducation physique et sportive. L'année dernière, il a déjà été pris en ligne de compte pour le contrôle continu. Mais avec ce qui s'est produit cette année pour le baccalauréat, avec l'attrice généralisée, vous avez annoncé la réforme éventuelle de l'ONEC, l'Office national de concours et examens. Est-ce que c'est la réflexion qui est aujourd'hui engagée Mme Benrabrit ou alors vous l'avez différée ? Non, non, elle est totalement engagée et vous avez raison d'en parler parce que un des points aussi majeurs qui a été discuté c'était la sécurisation. Et sur ça, un certain nombre de mesures ont été prises dont notamment y compris la réorganisation et l'amélioration de l'ONEC, y compris sur le plan matériel parce que je pense que la situation dans laquelle elle était portait vraiment préjudice y compris à ceux qui étaient mobilisés pour concevoir et sélectionner les sujets du baccalauréat. Donc l'amélioration des conditions de vie au niveau de l'OREC a été prise en ligne de compte avec une dimension importante sur la sécurisation depuis le moment de l'élaboration jusqu'à l'impression et la diffusion des sujets. Des mesures sont prises en ce sens. Mais pour la qualité de l'enseignement, est-ce que cette question doit passer impérativement par une qualité des formations des formateurs à savoir les enseignants aujourd'hui, Mme Benarbrit ? Tout à fait. L'enseignant est vraiment la pièce maîtresse du système et surtout de notre objectif de passer à une éducation de qualité. Alors, nous avons dit que nous nous sommes engagés dans un processus dont l'enjeu c'est de développer la qualité de l'enseignement et de la formation qui passe forcément par celui de l'accompagnement et de la formation des enseignants. Les 28 000 enseignants qui ont été recrutés dernièrement, est-ce qu'ils ont subi des stages de formation ? Oui, ils ont fait des stages au mois de juillet mais ce n'est qu'un stage. Leur formation va durer tout au long de l'année avec une remise à l'ordre du jour de la fameuse journée pédagogique hebdomadaire qu'animait l'inspecteur et aussi, on était en train d'en discuter tout à l'heure, le fait de mettre à disposition un certain nombre de ressources pédagogiques pour l'ensemble des enseignants qui va leur permettre d'améliorer leur pratique pédagogique. Alors, développer une attitude d'auto-évaluation de sa pratique est un élément fondamental pour aller vers une école de qualité et ça suppose un accompagnement. Nous sommes en train de récupérer et de créer des instituts de formation dans pratiquement chaque oulaille. Mais justement, par rapport à ces concours de recrutement, ce ne sera pas le dernier, il y aura d'autres puisque vous avez parlé de biannualité de concours de recrutement que ce soit à l'externe ou à l'interne. Non, à l'interne, c'est de la promotion et ça, ça s'organise chaque année. Chaque année, on a besoin que les enseignants qui doivent passer au poste de professeur principal ou de professeur formateur. Ça, c'est une question qui se mène tout au long de l'année. Mais, pour les concours en externe et concernant la catégorie des enseignants, à partir du moment où cette année, le concours s'est déroulé donc le 30 avril qu'on a eu 700 000 candidats qui se sont présentés, nous, 148 000 ont réussi à avoir leur moyenne et ont passé l'oral, ont été classés sur une liste par ordre de mérite. Alors, l'idée est la suivante et ça permettra vraiment d'alléger du point de vue de la gouvernance tout ce qui aujourd'hui est posé comme étant post-vacant. c'est de puiser sur cette plateforme pratiquement et l'idée qui a avancé c'est de dire qu'au niveau de la wilaya il y a l'ensemble des enseignants qui ont réussi qui sont classés par matière et par cycle. Nous avons élaboré un système expert qui va permettre aux wilaya qui ne trouvent pas dans le fond des candidats qui ont réussi au niveau de leur wilaya de puiser dans la liste nationale et il sera donné l'opportunité aux candidats ayant réussi de choisir le poste qu'il percevra à travers quelque chose qui est déjà mis en place et on a commencé à demander aux différents directeurs de l'éducation de pouvoir prendre appui sur cette liste. Alors, ça va aider un, non seulement à la transparence au niveau du recrutement, deux, à l'amélioration de la qualité et trois, à pouvoir amener les préoccupations du ministère ailleurs que dans l'organisation des examens et des concours. Mais recrutement avec contrat, tout simplement, c'est des contractuels éventuels ? Non. Alors, ce n'est pas des contractuels mais ça va être des stagiaires et ça, je veux dire, c'est toute la différence avec la période passée puisque cette année, lorsqu'ils seront recrutés, ils le seront directement en tant que stagiaires parce que le poste vacant, on distingue, vous savez, dans l'éducation nationale, entre les postes vacants et de manière définitive et les postes vacants à durée déterminée. quand quelqu'un part en congé de maternité, évidemment, il y a ce qu'on appelle des vacations et là, le contrat est nécessaire. Mais on prenait avant des contrats sur des postes vacants, ça ne l'est plus maintenant. Mais justement, par rapport à cette question, le 17 septembre prochain, il y a un examen externe de recrutement des adjoints de l'éducation. Vous le confirmez, Mme Benrabrit ? Alors, pour le concours en externe, oui, du 17 septembre, alors on a 5 098 postes dont l'essentiel sera pour les superviseurs. Il y aura 3 285 postes qui vont être ouverts. Donc, c'est pour les sous-intendants, les intendants, les superviseurs et les conseillers d'orientation professionnelle. Et le 22 et le 28, c'est les promotions à l'interne ? Oui, tout à fait. C'est les dates qui sont en tenue ? Non, non, c'est déjà passé. Alors, les questions des auditeurs, Mme Benrabrit, elles sont très, très nombreuses ce matin. Ils nous posent plusieurs questions de point de vue pratique. Certains disent aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que vous allez pour cette année éventuellement ? par rapport à ce qui a été dit ici et là, supprimer l'examen de cinquième année ? Non. Rapidement, s'il vous plaît. Non, non, pas du tout. L'examen de cinquième restera, mais il y a eu un changement radical l'année dernière, c'est que l'élève de cinquième année passe son examen au niveau de son établissement, donc ce qui est quand même une... Alors là, oui, c'est une révolution puisqu'on est passé à peu près de, peut-être entre 2500 et 3100 d'examens à finalement toutes les écoles primaires où il y a 10 élèves qui passent l'examen de cinquième, le feront chez eux. Alors, pourquoi il est intéressant de le garder cet examen ? Même si son utilité, c'est de faire dans la comparaison entre les différents établissements, entre les différentes matières et ça, nous en avons besoin comme indicateurs. Mais comment vous qualifiez aujourd'hui, par exemple, le niveau de l'échec scolaire si on prend, par exemple, certains indicateurs entre le baccalauréat et le moyen, c'est l'équivalent de 50% d'élèves qui sont dehors ? Question d'auditeur. Non, ça, c'est évidemment que c'est un déficit monumental et ce n'est pas pour rien que nous avons dit que cette rentrée scolaire sera sous le saut de la pédagogie. parce que ce qui est à l'origine non seulement de l'échec mais des abandons, c'est le fait que justement les échecs sont cumulatifs et qu'au niveau de la pratique pédagogique des enseignants, il n'y a pas de véritable stratégie de remédiation pédagogique. Ça, nous sommes en train de préparer les formations pour cela. Nous avons une journée d'études que nous organisons donc le 18 septembre à Ardaya qui va donner les résultats de l'analyse des contenus de près de 65 000 copies qui ont été analysées entre les copies d'examen de cinquième et de brevets sur les trois matières de la langue arabe, des mathématiques et de la langue française qui vont nous permettre d'identifier les erreurs commises par les élèves et qui sont recourantes, de faire des typologies et sur la base de ces typologies, il y aura un accompagnement et une formation des enseignants qui, eux, seront, je veux dire, plus à l'aise dans ce travail. Alors, autre question d'une éditrice qui vous dit, qui me demande de vous demander si la fiche de synthèse et de retour pour les classes de terminale et si on a le droit de renvoyer un élève qui n'a pas eu son baccalauréat alors qu'il ne l'a passé qu'une seule fois. Madame Elrabrite. Alors, sur le deuxième point, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, mais c'est une pratique. Vous avez fait une circulaire. Continuons. Donc, nous redonnons une chance à cet élève à condition, évidemment, qui ne pose pas des problèmes de discipline et qui perturbe, en fait, l'ensemble de ceux qui, pour la première fois, viennent passer leur baccalauréat. Donc, il y a, je veux dire, l'initiative complète est laissée au conseil des professeurs qui, eux aussi, connaissent leurs enseignants. En tout cas, une note autorisant et encourageant la reprise des élèves qui ont échoué à leur bac. Alors, plus cette année que les autres années parce que nous sommes conscients du stress qui a été vécu par ces élèves et nous souhaitons leur offrir une chance supplémentaire. Maintenant, pour ce qui concerne la fiche de synthèse, oui, c'est le contrôle continu. C'est vraiment de notre vœu et je pense que ça se fera pour cette année. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, Madame Elrabrite, les élèves sont préorientés lorsqu'ils arrivent au lycée en scientifiquant littéraire. Pourtant, quand ils obtiennent le baccalauréat à l'université, ils peuvent peut-être être orientés vers des formations littéraires. Est-ce que vous ne considérez pas que le bac tel qu'il est conçu actuellement, c'est un patchouard qu'on en met tout ? Oui, c'est un bac généraliste. Effectivement, c'est un bac généraliste puisque même quand il s'agit de bac mathématiques, de bac sciences expérimentales, le constat qui a été fait justement lors des séminaires d'évaluation, c'est que lorsqu'on additionne tous les coefficients des disciplines de spécialité et qu'on les compare à l'addition des coefficients des matières de non-spécialité, pour certaines filières, les matières non-spécialité sont supérieures aux matières de spécialité. Ça signifie que vous avez un bac dans une filière donnée supposé être dans une spécialité donnée et sur cette base-là, vous êtes orienté à l'université et le taux d'échec en première année de l'université n'est tout simplement que la rançon de cette approche généraliste du bac. Faut-il aller vers l'obligation de rendre les classes spéciales obligatoires dans chaque école par rapport à la prise en charge des enfants qui ont des handicaps moteurs ou psychologiques comme par exemple les enfants trisomiques en bas âge ? Oui, ça, ce n'est pas des classes spéciales mais il faut absolument et là peut-être nous avons, enfin je reconnais qu'on a un déficit important. Il faut les intégrer dans une classe normale ? Il faut les intégrer, il faut les intégrer mais pour passer d'un mode de fonctionnement à un autre, vous savez, là aussi, il faut convaincre, il faut sensibiliser. Ce n'est pas simplement une mesure administrative parce que si cet enfant subit des conséquences négatives, il vaut mieux qu'il n'y soit pas encore. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est d'intégrer l'ouverture de ces classes dans les différents établissements pour les enfants à besoins spécifiques comme un indicateur de performance non seulement du chef d'établissement mais également du DE. Alors, très rapidement sur cette question, est-ce que tous les manuels scolaires sont disponibles au niveau de tous les établissements scolaires ? Est-ce que vous pouvez le certifier ce matin, Mme Benrabrit ? Et également, la prime scolaire, est-ce qu'elle a été distribuée ? Alors, en principe, la prime, la rentrée scolaire devait se faire au mois de juillet mais ce que je peux dire, c'est qu'en matière de tirage des manuels, tout a été fait. Alors, et des différents centres régionaux qui dépendent de l'ONPS, la diffusion est en train de se faire au niveau des différents établissements. S'il y a un retard dans certains établissements, ça ne peut être que là, vraiment, la partie infime de ce qui a été diffusé. Alors, moi, s'il y a eu l'organisation de foires du livre scolaire dans chaque ville, dans chaque ville, ici, c'est pour montrer aux parents qui sont certainement stressés de leur dire que tout est disponible. Alors, si la question se pose pour certains manuels dans certains établissements, il faudrait surtout qu'ils ne perdent pas espoir parce qu'avant la fin de la semaine de la rentrée scolaire, le livre sera disponible. Mais, nous avons établi un véritable système de suivi et de contrôle, non seulement à notre niveau, mais également au niveau de l'ONPS. Donc, en principe, il n'y a pas de jeu au retard. La surcharge des classes, c'est une question qui est prise en charge aujourd'hui, puisque certains disent qu'il y aura encore des classes de 50 élèves. Non, il n'y a pas de classe de 50 élèves, puisque au-delà de 40, il y a des formules qui sont utilisées, qui est celle de la double vacation. Et, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu dans certains établissements, il y a eu, au contraire, un nombre très peu important d'élèves, puisque sur la base de la mobilité géographique, il y a eu des déplacements de familles. Alors, au niveau du primaire, on peut considérer qu'en matière de division pédagogique, il y a un peu plus de 3% de classes en situation de surcharge et au niveau du moyen, un peu plus de 5% de classes en surcharge. Alors, on ne dit pas que la situation va être idéale, mais je dis encore une fois que le ministère de l'Éducation nationale est engagé dans un processus d'amélioration pour aller vers la qualité de la formation. Alors, quand on dit qu'on est dans un processus, ça signifie que les résultats vont au fur et à mesure se réaliser et on demande à tout un chacun d'être un peu patient avec nous et d'être indulgent au cas où tout ne s'est pas résolu. Madame Nouria Benrabri Tremahoun, merci de répondre à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Merci.